Merci Madame la Présidente, chers collègues, j'avais pas du tout prévu d'intervenir, mais suite au propos de Monsieur Arouet, je ne pouvais m'empêcher de prendre la parole, parce que je trouve que derrière cette vision et les questions posées, c'est vraiment symptomatique d'une vision particulièrement conservatrice de ce que devrait être la métropole, cachée derrière des interrogations, évidemment légitimes, sur le bon cadre de vie, les bonnes conditions de vie de nos habitants. Quand j'entends bien gérer les habitants actuels, quand j'entends cette opposition entre les nouvelles populations vis-à-vis de celles qui seraient déjà là, en ignorant, comme cela a été dit par Madame la Présidente, la question évidemment de la démographie et le fait que nos concitoyens font des enfants et c'est une bonne chose, c'est signe aussi de politiques publiques qui vont bien, je trouve ça clairement hallucinant et cela me met en colère d'entendre de tels propos, et en plus avec des parallèles plus qu'étranges sur les thématiques de l'insécurité, moi-même j'ai eu du mal à comprendre où Monsieur Arouet voulait en venir, et puis cette question de la densification, je pense que c'est un débat vraiment très sain qu'il faut qu'on ait au sein de cette assemblée, et là on verra effectivement peut-être deux visions de la société qui s'oppose, parce que s'opposer à une densification saine quand elle est alliée aux services publics nécessaires, aux commerces, aux écoles, aux espaces verts, c'est reléguer les populations notamment les plus fragiles et les classes populaires en deuxième, en troisième couronne. Et si c'est ça que vous voulez, il va falloir le dire, clairement, si c'est ça votre projet de société. C'est ni bon évidemment pour ces classes populaires qui devront prendre la voiture tous les jours, et c'est encore moins bon évidemment pour l'environnement, notamment quand dans le même temps vous ambitionnez comme nous de limiter l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Donc c'était juste pour pointer les grandes contradictions de vos propos, et voir même le danger de ceci. Merci.